bonjour à toi alors suite à l'interview que j'ai réalisé de fleur lise monastès qui a vraiment modélisé la présence en dix qualités différentes avec mal christine nous avons eu l'élan de te partager notre vision et comment c'est encore un peu souvent délicat pour nous de parler de nos accompagnements où c'est le rien qui fait tout où c'est la communion d'âme à âme de coeur à coeur de silence à silence qui oeuvre au travers de nous et donc on a envie de te partager notre vision à ce sujet cette vision en particulier de la présence bien comme le dit fleur lise relationnelle et combien je suis moi en ce moment un peu étonné de toutes les étiquettes et cartes de visite de tous les thérapeutes merveilleux que je rencontre et mais qui en cinq minutes exposent l'ensemble des techniques du développement personnel qu'ils ont réalisé depuis 20 ans 30 ans 40 ans parce que ce sont comme moi des chercheurs et chercheuses infatigables mais et souvent je les vois qui immédiatement se définissent par l'étiquette de toutes leurs actions de toutes leurs techniques et ça me démunit puisque aujourd'hui avec ma christine on va te partager combien en fait nous en sommes rendus à un stade où pour nous le summum et bien c'est de réunifier les sens l'être avec la personnalité et non plus de chercher à améliorer la personnalité oui merci caroline et merci vous aurez noté comment caroline s'est repris sur le c'est pas un mais c'est un et voilà il se passe ça et en même temps et ça c'est une des premières notions pour être dans l'acceptabilité de cette belle diversité donc où on a tous des manières différentes de fonctionner effectivement moi j'ai rencontré récemment ici une personne qui paraît une superbe thérapeute qui me racontait comment elle était encore en train de libérer des mémoires transgénérationnel etc etc et puis en même temps elle me dit et puis aussi ma guidance me dit que je vais maintenant faire ceci ou cela avec telle personne que je suis là pour faire ça que et en fait je lui ai mis un message en lui disant mais entre ce que tu veux libérer du passé et ton futur qui est dessiné là en fait je sens je l'ai senti en c'était pas mental j'ai senti une pression je me suis dit mais effectivement et elle me disait ben je suis souvent si c'est normal je suis dans une machine à laver il ya beaucoup de gens qui descendent en ce moment il ya l'essorage qui tourne etc etc ben oui et bien sûr tant qu'on reste accroché en fait au schéma du passé ou à la volonté en tout cas de les nettoyer on fait tourner la machine à laver en voilà et c'est vrai que je mon rire est un rire très respectueux c'est à dire que c'est je peux me l'appliquer à moi même et c'est juste que soudain la comparaison m'arrive de il ya beaucoup de personnes qui parlent de cette façon là oui puis alors il y avait l'essorage et puis le lavage et puis les 80 degrés pour dire combien elles sont brasser intérieurement partout ce travail intérieur et c'est vrai que c'est assez drôle au fond parce que c'est nous qui mettons en route la machine à laver au final et évidemment qu'il ya des moments il ya des moi j'ai eu il ya deux jours j'ai été il ya quelque chose qui m'a qui est venu me choquer entre guillemets fameux me stimuler et j'ai eu un moment qui a duré un peu plus de 24 heures de de ce ce processus intérieur que j'appellerai pas travail c'est parce que c'est pas moi qui le dans ma personnalité qu'il fait ça se fait à travers moi ce processus de il ya quelque chose à accueillir c'est là c'est donc il peut y avoir des larmes la fatigue il peut y avoir le mental qui tourne à toute vitesse ça se fait ça se fait ça se fait et à un moment ça lâche et soudain pour ça y est la régénération est faite et j'ai pas été pour ça courir ici ou là même si par moment on a besoin de soutien et c'est ça tout notre sujet avec caroline c'est comment on réussit les unes et les autres les unes et les autres à nous soutenir en fait dans ce chemin de la vie sur terre un qui est parfois bien challenger surtout ce chemin de dépersonnalisation donc notre mentor aziz professeur aziz el amrani joutais dit nous sommes une seule âme là j'ai entendu olivier neveu qui parle vraiment de juste d'une fréquence universelle qui nous unit tous mais en fait à chaque fois qu'on dit je travaille sur moi je ramène dans cette individualité dans cette personnalité dans cet ego alors que ce chemin est infini puisque plus nous nous considérons comme faisant partie de l'universel plus nous avons conscience qu'en fait nous sommes traversés par des fréquences nous sommes là pour accueillir avec amour et apprendre à laisser le rejet de côté et tout accueillir dans le présent et il y avait une petite image humoristique là avec ce c'était sur facebook avec trois guichets et tu avais le thérapeute qui étudiait les mémoires du passé donc la psychogénéalogie et tout et donc il avait une queue immense et puis tu avais tous les médiums qui prédisaient le futur qui avait une queue immense et tu avais au milieu celui qui disait être en harmonie avec le présent il n'y avait personne et c'est clair qu'on aime savoir ça rassure le mental et c'est une peut être une étape mais si on s'arrête à l'étape de savoir et de croire que savoir transmute et bien là c'est le grand piège et on en parlait marie christine me disait très bien ce matin on a partait que on vient de l'éther on vient de ce prana de cet incréé manon qui ensuite va se manifester dans une forme d'abord dans un univers haut quand on est en tant que mammifère dans le ventre d'une mère pour ensuite passer dans un référentiel air avec les poumons qui se déploient à la naissance et en ce moment nous sommes dans une immense transition qui durera aucune idée du temps puisque c'est hors temps de toute façon et justement je ne connais pas le futur j'ai juste à me mettre en harmonie avec le présent mais nous allons vers à nouveau cette j'ai envie de renouer avec les terres qui nous a donné naissance c'est ça l'alliance entre l'essence l'être et la personnalité et c'est là qu'on quitte la souffrance personnelle c'est en se mettant en renouant avec la conscience universelle et c'est ce que signifie le mot harry en sanscrit et qui nous a permis de décliner en fait en modélisant justement ce que nous nous avons comme qualité et capacité à apporter à personne qui souhaite être accompagnée qui est le programme harry avec d'abord l'harmonisation de la personnalité ensuite un déménagement tout ça c'est simultané mais c'est pour quatre étapes c'est l'harmonisation l'ancrage mais dans l'être et non plus dans la personnalité comment je me rayonne dans le corps social à partir de ce nouvel espace et l'initiation qui permet donc vraiment des changements vibratoires profonds grâce entre autres à l'unité interconnectée à la communion oui alors caroline a mentionné le corps social c'est vrai que c'est une grande voilà une de mes grandes spécialités et aujourd'hui j'ai parlé des 24 heures là j'étais pas bien effectivement c'était cette conscience que certainement il y avait quelque chose au niveau global c'était aussi une résonance au niveau global en fait et c'est vrai que d'être dans cette sensation que il ya quelque chose qui est en train de se faire en soi et que en même temps ça ça profite à l'ensemble bah c'est vraiment ça change beaucoup le regard justement ce fameux regard de la présence sur ce que sur ce que l'on vit et donc en fait cette idée l'idée du regard de la présence c'est vraiment ça c'est d'être dans cette dans cet instant et de voir les choses à partir de cet espace du coeur et l'idée c'est en étant relié également aux autres c'est pour ça que je nommais le corps social c'est à dire que en fait sur cette terre on vit la séparation chacun arrive dans un dans un corps chacun et chacune et en même temps on est tous fait du même bois comme comme dirait je sais plus quel quel philosophe disait ça et on sait qu'on est tous interconnectés maintenant la physique quantique l'a montré etc et que la conscience est une en fait on est donc il ya une d'abord une conscience personnelle mais en fait la conscience elle est vraiment transpersonnelle et impersonnelle in fine et donc en fait la notre vision et notre expérience celle que j'ai fait à travers l'alliance des cercles c'est vraiment de de propulser cette c'est pas de la propulser c'est de se laisser propulser en fait par la reliance entre humains pour recevoir du soutien pour apporter du soutien mais pas apporter en sauveur c'est le fait de d'être là c'est en soi un soutien et c'est le fait d'être en reliance avec les autres plans à la fois avec la terre bien sûr qui est notre notre mère nourricière à beaucoup de points de vue également vibratoire et puis d'être relié aux autres peuples galactiques qui nous apportent des informations et donc vraiment avec caroline on a coeur de d'expérimenter ça avec vous donc c'est déjà ce qu'on fait dans nos stages qu'on a démarré etc ça va s'amplifier parce que pour nous aujourd'hui c'est vraiment un passage incontournable c'est à dire de faire alliance de faire alliance entre nous mais par le coeur comme disait caroline c'est une c'est une communion c'est pas une communication c'est quelque chose qui émane et qui fait qu'on peut se soutenir y compris des personnes qui vivent des passages difficiles des deuils ou autres et bien le simple fait d'être relié par le coeur il y a quelque chose soudain qui s'allège et de cette manière là avoir une place dans cette société prendre place vraiment laisser à la conscience la possibilité de prendre place à travers nous dans cette société et aujourd'hui nous en sommes là c'est à dire qu'on a un modèle civilisationnel qui est en train de d'être chamboulé on va dire et c'est à nous de continuer ou de d'amplifier ce qu'on a on vit dans nos dans nos sphères qui peuvent être plus privés justement de cette reliance du coeur de cette reliance en serre sur le plan horizontal donc de ce corps social également sur le plan vertical et de faire que ça rayonne de plus en plus comme le air du programme harry pour que le cette transformation de société se fasse versus du coeur oui donc que ce soit nos accompagnements en ligne en présentiel et tu auras tous les liens cette vidéo pour nous retrouver pour nous contacter si tu souhaites nous rejoindre c'est nous aider individuellement et collectivement dans ce passage du personnel au transpersonnel et ce que j'entends souvent dans tous ces thérapeutes et pas que les thérapeutes qui font encore d'autres pratiques d'autres qui travaillent encore sur eux c'est un sentiment sous-jacent d'indignité un sentiment sous-jacent que je je me donnerais le droit d'être heureuse que lorsque je serais vraiment en pleine santé que lorsque j'aurais l'abondance que lorsque je en fait je je déploierais les les qualités que je crois inhérentes à un développement humain complet que nous a vendu vanter tout ce développement personnel qui dit tu es co-créateur c'est normal que tu sois beau riche et en bonne santé et si tu ne l'es pas c'est que tu as loupé une marche parce que ça devrait être l'apanage de toute l'humanité et et le piège oui nous sommes co-créateurs individuellement et collectivement donc il y a une part qui nous revient c'est clair mais il y a une énorme part de l'inconscient collectif qui vient bien entrer en résonance avec nos moindres failles et donc nous nous en sommes avec marie christine c'est vraiment cet accueil de notre personnalité imparfaite mortelle et avoir confiance et conscience que l'enjeu n'est pas de nous perfectionner de perfectionner ce corps mais uniquement de rayonner la paix par la présence quelles que soient les circonstances extérieures et aussi intérieures pour beaucoup on a repris la responsabilité de notre monde intérieur en disant c'est fini c'est à cause de la société c'est à cause de la maladie c'est à cause de je sais pas qui je sais pas quoi que ça ne va pas vient de l'extérieur pour beaucoup on a pris conscience mais maintenant on dit ça à cause de moi et que je vais pas bien c'est parce que j'ai pas fait ci pas fait ça pas compris pas mais non c'est la vie juste qui nous traverse et plus nous nous laissons traverser donc dans l'accueil inconditionnel et plus la paix et également le la souffrance pour diminuer physique émotionnel mais tout ça c'est un apprentissage une éducation et c'est ce que nous partageons ensemble depuis maintenant un certain nombre d'années petite petite coda comment dire musique sur la co création effectivement quand on a l'intuition donc une information subtile qui vient que ça serait bon que on fasse telle ou telle chose il s'agit pas à ce moment là de de se précipiter de se mettre dans un vouloir il faut que je fasse ça parce que j'ai le senti que c'était ça que j'avais à faire en fait c'est vivre ces intuitions comme des ouvertures et non pas comme des ordres qui deviennent après des désordres c'est à dire que en fait une information elle nous éveille à une potentialité que nous avons et à ce moment là et c'est en ça que nous sommes co créateurs c'est que nous avons l'impulsion qui vient du champ subtil et c'est à ce moment là c'est dans le rythme dans lequel on est d'une façon qui reste confortable et organique et bien ça va se faire et c'est pas une pression non plus toutes ces toutes ces lectures d'âme de chemin de vie etc c'est pas des choses auxquelles on doit se conformer c'est simplement des ouvertures pour nous pour nous amener à ouvrir notre 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 créativité et avoir la vibration en fait qui nous qui nous tire mais après c'est nous qui sommes en charge de la mise en œuvre c'est comme il y a le grand architecte qui nous envoie l'information mais après nous c'est à nous de voir comment on va mettre les pierres les parpaings des trucs pour que ou l'enduit chaud chanvre magnifique pour arriver à répondre à cette à cette impulsion voilà donc chers amis amuse toi bien avec avec tout ça même dans cette période qui est amenée à être une période d'introspection le début de le début de l'automne on va on va plonger là dans en Bretagne on appelle ça les les misdus les les mois noirs qui les mois où il y a moins de lumière et mais c'est la lumière noire qu'à l'intérieur à bientôt à bientôt